Tonus Matinal Tonus Matinal Nous nous réveillons, réveillons, nous veillons sur votre vie Et en 26 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès Tonus Matinal Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Amampouillon Merveilleuses créatures de Dieu, bonjour et merci d'exister Nous voulons être riches, nous voulons tous être très riches d'ailleurs Et pourtant, certains ne le sont pas Ce matin sur Africa Coaching Web TV, nous abordons l'un des principes métaphysiques de l'argent Dont la non-application pourrait expliquer le manque d'argent de certains L'épargne, et plus précisément ce matin, la discipline de l'épargne C'est tout de suite après ceci, en compagnie de l'incomparable et inégalable coach Patrick Amampouillon Au sein du studio Augustine Ananatou Débarrassez-vous désormais du stress fini à l'organisation de vos événements Et rendez-vous au moment de fête unique Faites-vous accompagner par l'agence africaine du cotinet de communication Afrique Côte-Sarles pour toutes vos manifestations Qui que vous soyez, nous mettons à votre disposition tout un paquet de prestations Allant de la conception de vos cartes d'invitation La location de salles, de voitures, d'équipements de sonorisation d'un écrit Et tout service de restauration Toute une équipe dévouée et expérimentée est mise à votre disposition Une réduction est en faite aux ambassadeurs du développement sur toutes nos prestations Pour plus d'informations, contactez le plus 229 61 05 06 85 N'hésitez plus, confiez-nous vos événements Avec Afrique Côte-Sarles, c'est la classe Côte-Sarles, bonjour Bonjour Alors ce jeudi 13, c'est l'anniversaire de Lyon-Nyong-Sara Constantin du Cameroun Entrepreneur Amouzou Demerou-Kafoui du Togo, assistant du direction Vendredi, c'est le tour de Niampo-Doué, France-Emissage du Gabon Il est opérateur économique Quel est le du trait du Côte-Sarles-Pénappos ? Je voudrais leur dire combien nous les aimons, nous les aimons particulièrement, combien ils sont importants, reconnus et appréciés C'est important de les savoir, en tout cas moi personnellement, quand quelqu'un me dit combien il m'aime, combien je suis important, reconnu et apprécié à ses yeux, ça me fait beaucoup de bien Bref, je voudrais leur dire qu'à mes yeux, aux yeux des ambassades de développement, aux yeux de Dieu, ils sont importants, reconnus et appréciés Ensuite, je voudrais leur dire, tout le meilleur qu'on a comme intention pour eux, en ce jour où ils ont un an de moins Je voudrais enfin décréter pour eux, que toutes les perturbations qu'il y a sur la terre, sous la terre, dans les eaux, sur les surfaces, dans la lune, toute la création Toutes les perturbations qu'on peut, sont détruites aujourd'hui pour libérer leur aura, afin que la victoire soit totale dans tous les domaines de leur vie Tel est le décret que je fais pour eux, et la parole qui sort de ma bouche, ne retourne pas à Dieu, sans avoir produit ce pourquoi c'est sorti Tout le monde peut-il devenir riche ? Oui, tout le monde peut devenir riche, tout le monde Les amis, j'ai eu le temps d'étudier ça, tout le monde, tout le monde C'est de façon mathématique, quiconque emprunte le même chemin, aboutit au même résultat C'est ça la définition d'une science Tout le monde emprunte la même méthodologie, doit aboutir au même résultat Donc tout le monde emprunte le chemin de la richesse, aboutit à la richesse C'est clair et net Pourquoi malgré tout, quelqu'un est pauvre, après toutes ces informations que vous nous donnez ? Ah, simplement parce qu'il n'applique pas Il y a une différence entre connaître le chemin et apporter le chemin Je peux connaître le chemin, mais est-ce que j'emprunte le chemin ? Donc c'est ça, il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce qu'on entend Donc c'est très important que nous puissions mettre en application ce qu'on apprend C'est tellement bête de devenir riche que c'est difficile à quelqu'un qui connaît beaucoup de gens De désarmer pour suivre un chemin de bête pour pouvoir réussir C'est quoi s'engager à la richesse ? À s'engager, c'est poser des actes Vous savez, les pauvres veulent devenir riches, mais ne s'engagent pas Les riches s'engagent à devenir riches C'est-à-dire, il a le je veux, il a le je peux, il a le je vais Il veut, il croit qu'il peut, et il va travailler à y être Voilà l'engagement du riche Il s'engage à être riche Il s'engage à faire ce qu'il faut pour être riche Quels sont les piliers incontournables de l'esprit de vie ? Ah, les piliers, d'abord métaphysiques Nous avons, comme je l'ai dit, il croit en sa capacité Donc, il croit qu'il peut devenir riche Ça, c'est la première chose La deuxième chose, toujours métaphysique Il se fait plaisir Parce que Dieu n'a pas d'intérêt à tout le monde de l'agence Il ne sait même pas à quoi ça va servir Quand tu es heureux d'avoir dépensé, Dieu est heureux de te voir ainsi Il va te donner encore pour que tu dépenses sur toi-même Afin d'être encore heureux, pour que lui soit encore heureux Donc, il te donne pour son bon plaisir Donc, bref, il va falloir que nous apprenons à nous faire plaisir Ensuite, être généreux Dieu veut nous utiliser comme instrument pour apporter aux gens qui en ont besoin l'argent de Dieu Alors, si moi, je ne sais pas donner, je ne peux pas me confier l'argent Parce que j'aurai de garder tout pour moi Donc, bref, être sûr que je vais devenir riche Deuxième chose, me faire plaisir Troisième chose, être généreux Donne la suite maintenant des principes physiques épargnés et investis Pendant longtemps, j'ai insisté sur les principes métaphysiques Sans lesquels les principes physiques ne peuvent pas aboutir à un gain Mais depuis un certain temps, je me rends compte que même les principes physiques ne sont pas appliquées Il va falloir épargner, il va falloir investir Coach, voyons, parlons de l'épargne justement Peut-on s'enrichir sans épargne ? Non, justement Parce que vous savez, quand on n'épargne pas, ça veut dire qu'on est dans la catégorie des bilou rômes C'est-à-dire que tout est avalé, tout est mangé, tout est avalé, tout est mangé J'ai pitié des bilou rômes C'est-à-dire que tout ce qui passe dans leur bêle, c'est mangé, mangé, mangé Et riez les épargnes C'est-à-dire que les amis, mettre une partie de mon argent de côté pour constituer une épargne à investir N'est même pas amenée par les autres C'est d'abord africain Cette petite caisse qu'on donnait aux enfants Qui déjà à l'école dans leur argent de poche déposait une partie Nous avons perdu ses habitudes Les enfants n'épargnent pas et on est à l'aise On ne dit rien S'ils ne prennent pas l'habitude quand ils sont enfants Il est difficile de prendre les habitudes après Soyons des parents responsables En amenant les enfants à épargner une partie de l'argent de poche Et nous aussi, nous devons épargner une partie de notre argent pour investir Sinon, la couleur de la richesse s'éloigne Voulez-vous être un meilleur patron ? Un meilleur leader ? C'est le moment de le devenir Chef d'entreprise Père ou mère de famille Dirigeant à divers niveaux Le patron et leader coach Patrick Amapoyon A travers la licence en leadership et patronat Vous offre la possibilité d'être le meilleur des leaders A partir du 5 mai 2021 en classe Telegram Depuis le confort de votre maison En 21 jours, découvrez les 5 niveaux de leadership Les 4 compétences qui caractérisent le leader Les 13 qualités de patron leader Et bien d'autres Conditions de participation 225 000 francs Info-Lane 229 60 95 91 91 228 91 91 14 15 On ne l'est pas leader, mais on le devient à travers la formation Que fait l'association Fiat de Monde pour faciliter la vie de ces normes en matière de prépa ? Elle fait les tontines Elle fait les tontines C'est-à-dire permet qu'un capital soit constitué pour que chacun à la fin du mois reçoive une partie C'est-à-dire qu'on devient millionnaire par la discipline de l'épargne On devient millionnaire par la discipline de la tontine On devient millionnaire Je vais vous donner des impressions Un jour, on a lancé une tontine au BD de 50 000 par mois Et quelqu'un s'assoit Il dit, nous qui sommes très riches là Est-ce qu'on a besoin de ça ? Je l'ai encouragé A l'époque, j'étais moins agressif Donc je l'ai encouragé malgré sa bêtise qu'il vient de dire Je l'ai encouragé à rentrer dans tontines Il est rentré dans tontines Quand le moment de ramasser la tontine est là Il avait, bon, il a décidé d'investir Mais les amis, après, il s'est retrouvé dans la galère C'est cet argent-là qu'il a sauvé pendant le temps de galère Donc retenez une chose Celui qui a la discipline de l'épargne Qu'il soit riche ou pauvre La discipline de l'épargne ne dépend pas de votre fortune La discipline de l'épargne rend riche Autrement, on meurt pauvre Et je décrète pour vous de mourir riche Encore que, je ne veux même pas que vous mouriez Je veux que vous vivez tout le temps riche Donc il va falloir que vous puissiez respecter la discipline de l'épargne Un leader fiat qui ne fait pas la tontine Est-il digne d'être un exemple ou un leader tout simplement ? Non, parce qu'il n'en va pas encourager Nous avons constaté que les pays dont les dirigeants ne participent à aucun projet fiat N'encouragent pas les membres à participer au projet Et ça, c'est un problème Il va falloir que les dirigeants lui-même coudent aux choses Voient le plaisir qu'il y a dedans pour en parler Vous savez, par exemple, il y a des pays où j'ai été obligé À travers les formations que j'anime D'encourager les membres du pays A commencer par faire la tontine et l'investissement Ce qui fait qu'aujourd'hui, les membres de ces pays-là sont riches Même si les dirigeants de ces pays n'ont jamais goûté à ça Ils ne savent pas ce que c'est Donc c'est pour dire qu'en tant que leader Nous devons faire des choses pour expérimenter Et voir ce que c'est Afin d'encourager nos collaborateurs à pouvoir le faire Il n'y a-t-il pas des personnes qui font la tontine mais qui sont toujours pauvres ? Oui, parce qu'ils bouffent l'argent de la tontine La tontine n'est pas faite pour payer la scolarité des enfants La tontine n'est pas faite pour payer des médicaments La tontine n'est pas faite pour ça Non, la tontine est faite pour être investie La tontine est faite pour être investie La tontine est faite pour être investie Maintenant, j'ai fait ma tontine Et j'ai besoin de payer la scolarité des enfants Je fais comme si j'ai rien Et je pleure derrière Dieu Pour me donner de l'argent pour payer la scolarité Lorsque vous allez à une réunion familiale Où on doit enterrer quelqu'un Vous allez constater que Quand on parle du budget de l'enterrement Le pauvre regarde déjà combien il doit ramasser dans la prochaine tontine Pour enterrer Le riche fait comme s'il n'a rien Et il pleure derrière Dieu Pour donner une autre somme d'argent On dit quoi ? A la montagne Dieu pour voir Abraham a amené son fils à la montagne Mais il n'a pas tué son fils Dieu lui a donné un mouton à tuer là-bas Donc, il va falloir que Face aux dépenses Je ne regarde pas dans ma poche Je ne regarde pas dans mon compte bancaire Je puisse m'adresser à Dieu Pour envoyer l'argent nécessaire Pour la nouvelle dépense La différence entre le riche et le pauvre C'est que le pauvre Dès qu'il y a de dépenses Va prendre dans ce qu'il a Le riche, dès qu'il y a de dépenses Sollicite Dieu pour donner Une nouvelle somme d'argent pour ça Puisque c'est un lion Qui ne mange pas la viande d'hier Il mange la viande d'aujourd'hui Parlez-nous de la formation en leadership et patronat Qui a démarré les arts depuis quelques jours Non, je voudrais simplement dire que Ceux qui sont dedans sont en train de déguster Et ils comprennent de plus en plus Ceux qui ne fonctionnaient pas Ceux qui n'allaient pas Dans leur manière de traiter les autres Dans leur manière d'avoir des rapports avec les autres Ils ont compris de plus en plus Que plus vous avez des personnes Qui se sentent importants à côté de vous Plus vous êtes importants Mais vous n'êtes pas importants en écrasant les autres Vous n'êtes pas importants en ne pensant qu'à vous Vous n'êtes pas importants en ne parlant que de vous Non, vous devez donner de la place aux autres aussi Pour parler d'eux Pour les écouter aussi Apprendre d'eux et tout ça Bref, ils sont en train de transformer Nous allons opérer une transformation radicale Et faire en sorte que notre organisation En premier, bénéficie de vrais leaders Après cette formation Que les familles bénéficient de vrais leaders Que les entreprises bénéficient de vrais leaders Que nos nations bénéficient de vrais leaders C'est ce que nous sommes en train de faire Votre présentation et vos enfants Je voudrais simplement dire à chacun et tous Aujourd'hui, nous avons parlé d'argent Nous avons parlé d'enrichissement Mon objectif est de ne laisser personne derrière D'avancer avec tout le monde Mais nous devons reprendre les fondamentaux de la richesse D'abord, reconnaître que la richesse n'est pas le bien matériel C'est un état d'esprit Alors même si nous avons des biens matériels Nous ne perdons pas ce qui nous a permis d'avoir des biens matériels Ensuite, nous devons continuer d'épailler Épailler et investir C'est le chemin de l'enrichissement Lorsque j'ai réglé les principes bétaphysiques Je dois épaigner et investir La parole de Dieu dit Tout ce que tu as maintenant, je vais fructifier Épaille et laisse Dieu fructifier ce que tu as épaillé Et tu deviendras riche Que chacun de nous fasse sa part Pour que Dieu fasse sa part La richesse est disponible pour tout le monde Faisons en sorte d'être parmi les riches Faisons en sorte de gagner Faisons en sorte de vaincre Faisons en sorte d'être dans le peloton de tête Parce que oui, les meilleurs seront récompensés Restons meilleurs pour être récompensés Merci Afrika Kuchino Web TV Vous remercie pour votre attention Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Pour contribuer aussi à la transformation positive de l'Afrique